Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais en profiter pour répondre à vos questions. C'est vrai, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'FAQ, du coup à force vous avez été plusieurs à me poser de nouvelles questions. Comme d'habitude sur Instagram, je vous ai fait une petite story afin que vous puissiez me les poser et on va essayer aujourd'hui de répondre à un maximum de questions. Et j'espère être assez rapide et précise sur chacune pour ne pas que ça dure trop longtemps. On est parti ! La première question est, pourquoi tu ne nous montres pas tes cours d'équitation ? Alors pourquoi je ne vous les montre pas ? C'est tout simplement parce que je n'ai pas l'autorisation car je suis en cours collectif et dans le règlement de mon santé réquestre. Pour des raisons de droit à l'image, ils préfèrent à ce qu'on ne se filme pas. Cependant, je pourrais avoir l'autorisation de filmer si je fais des cours particuliers. Mais pour le moment, je me paye déjà des cours collectifs qui me coûtent déjà assez cher à l'année. Et vous le savez, des cours particuliers coûtent plus cher que des cours collectifs. Mais ne vous inquiétez pas, je vais en faire afin de pouvoir vous montrer mon évolution à cheval. Comment se passent tes cours d'équitation ? Eh bien, ils se passent plutôt pas mal. Je suis vraiment très contente du cours que je fais chaque semaine. Je vous l'ai dit, je suis en cours adulte. Du coup, je ne me retrouve pas avec des adolescents ou des enfants. Et justement, je suis avec des personnes qui sont bien plus âgées que moi. Et personnellement, je me sens bien dans ce cours-là. On n'est pas nombreux. Initialement, on est trois personnes. Mais il arrive que durant une semaine, il y a un propriétaire ou plusieurs propriétaires qui viennent monter avec nous. Mais on est vraiment dans une très belle ambiance où on n'est absolument pas là pour se juger. On apprend plutôt bien. La monitrice que j'ai est vraiment très gentille. Donc franchement, je me sens hyper bien. Au niveau de mon évolution à cheval, il y a quand même pas mal de progrès. Et notamment au niveau du montoir. Vous le savez, c'était quelque chose qui me hantait depuis la chute avec Hormel. Mais maintenant, c'est quasiment un lointain souvenir. C'est vrai qu'au moment où je m'élance afin de me mettre en selle, j'ai toujours cette petite seconde où je coupe ma respiration par simple peur. Je pense que ça restera un peu en moi pendant un long moment. Mais je monte maintenant à cheval sans souci. Ce n'est pas quelque chose qui me bloque. Et niveau apprentissage, vous dire actuellement le niveau que j'ai, je ne pourrai pas. Mais dans ma formule, j'ai un cours qui sera un bilan de compétences afin que je puisse savoir où j'en suis, que je dois faire avant avril. Du coup, à ce moment-là, je pourrai vous dire concrètement où j'en suis avec mon niveau d'équitation. Mais il est plutôt pas mal. J'ai des retours des personnes qui me regardent, qui me disent que je monte quand même plutôt bien. Dans mes cours, on ne fait pas de saut d'obstacle. Non, c'est vrai qu'on n'en a jamais fait. On est plus orienté dressage. La monétrice nous donne un objectif qu'on arrive à dérouler une reprise de Club 2 à la fin de notre année d'équitation. Là, on arrive à peu près au milieu de la reprise au niveau des figures qui sont demandées. Mais c'est vrai que je suis contente quand même qu'on s'oriente dressage. Je ne savais pas trop vers quoi m'orienter en équitation, même pour le futur. Mais c'est vrai que le dressage m'avait toujours plus ou moins attirée. Et du coup, ne pas faire de saut, ce n'est pas en soi très grave. Et si vraiment je veux en faire, je peux m'inscrire dans un autre cours où on ferait du saut. Mais voilà, en soi, le saut, ce n'était pas forcément ma priorité. Et là, on est sur du dressage et ça me convient parfaitement. On va revenir un peu au poney avec cette question qui est Comment se passe le travail avec Golden ? Alors en ce moment, je vous avoue qu'on arrive de nouveau dans une petite période où Miss Golden n'a plus trop envie de s'approcher de moi. En soi, je ne fais rien qui puisse lui faire peur ou lui faire croire qu'elle doit prendre ses distances. Mais en ce moment, elle est un peu craintive de nouveau. Et également aussi au niveau de sa ration. C'est vrai qu'en ce moment, elle ne termine pas forcément sa ration. Car les copains, eux, vont manger le foin. Et vu qu'elle se retrouve toute seule, elle chipote. Elle ne veut pas manger et je ne sais pas où la mettre pour qu'elle puisse manger tout en ayant un oeil sur les deux autres poneyes. Donc voilà, en ce moment, on n'est pas sur une grande évolution. Après, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas du réel travail avec Golden pour le moment. car elle est encore trop distante de moi pour que je la force à avoir un licol et à ce qu'on travaille. Cependant, je lui mets bien évidemment le licol pour lui faire ses soins. Parce que ça reste primordial de faire ses soins à elle. Mais voilà, en soi, je ne la prends pas vraiment à part pour qu'on travaille. J'essaye déjà, quand elle est en liberté, à ce qu'elle vienne vers moi. Mais c'est encore très compliqué. Donc je réfléchis plus sérieusement à ce que pour le printemps, voire été qui va venir, faire venir une personne et me dire ce que j'ai à faire pour que Golden puisse se rapprocher de moi. Mais voilà, en ce moment, on est nouveau dans une période pas forcément très cool. Mais elle se laisse quand même attraper. Ce n'est plus vraiment où elle fuit et comme elle fuyait avant. Mais voilà, quand elle n'a pas envie, moi, de ma propre initiative, j'arrête. Je prends mes distances, je fais autre chose. J'essaye de revenir pour ne pas rester sur quelque chose de mauvais. Mais si je vois qu'elle prend trop peur et qu'elle ne veut absolument pas se laisser approcher, je ne force pas, je fais vraiment en fonction d'elle. Où en est ta recherche de ton futur cheval ? Mon Dieu, qu'est-ce que cette question est revenue. Depuis que je vous ai sorti ma première vidéo de la catégorie mon cheval à moi et où j'ai stipulé que j'étais en pleine recherche de mon futur cheval, je n'entends parler que de ça. Alors, je tiens à préciser que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ce n'est absolument pas pressant, cette recherche-là. Mais c'est vrai que, oui, je regarde les annonces. Oui, j'essaye de me faire une idée du cheval qui pourrait me convenir. Cependant, je l'avais déjà dit sur Instagram, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur YouTube, pour le moment, l'achat n'est pas imminent et je souhaite déjà terminer mon année d'équitation avant tout achat pour savoir où en est mon niveau d'équitation et si j'ai besoin de continuer à prendre des cours avant d'acquérir un cheval. L'achat n'est pas imminent. Je ne sais pas si cet achat se fera en 2022, mais en soi, ma recherche, elle n'est pas... Voilà, pour l'instant, je cherche un peu ce qui me correspond. C'est pour ça que j'ai créé ma catégorie de vidéos. Mais voilà, je ne sais pas encore ce qui pourrait vraiment me satisfaire, même si j'ai en soi une petite préférence pour les chevaux qui sont vraiment orientés dressage, style les pure race espagnole, l'usine Tania, etc. C'est vraiment des chevaux qui, physiquement, me plaisent. Après, je ne sais pas encore dans quoi m'orienter. Mais voilà, ne vous attendez pas à ce que dans un mois, il y a un cheval. Ce ne sera pas possible. Je ne réaliserai pas ça tout de suite. Une question qui est plutôt intéressante, Est-ce que tes parents sont du monde du cheval ? Alors, absolument pas ! Et ils n'ont jamais compris d'où est venue cette passion pour les chevaux. Mais avant d'avoir Bilbao, mes parents n'ont pas souvent eu l'occasion de côtoyer des chevaux, mis à part ma maman quand elle m'a emmenée à mes cours d'équitation vers l'âge de 10-11 ans. Mais sinon, non, ils ne sont pas du tout du monde là. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension sur certaines choses. Je leur apprends, moi, comme je peux, vu que j'ai mes poneys, ce qu'il faut faire, les maladies qu'ils peuvent avoir, les soins que je dois leur procurer, etc. Mais c'est de moi, en fait, qu'ils apprennent un peu l'équitation. Mais en soi, ils ne sont jamais montés à cheval. Je ne pense pas. Et non, je ne crois vraiment pas qu'ils sont déjà montés à cheval. Mais voilà, non, mes parents ne sont absolument pas du monde du cheval. Et dans ma famille, non. Quasiment personne n'est du monde du cheval, mis à part moi. Il n'y a que moi qui kiffe les poneys, qui kiffe les chevaux. Combien de fois par semaine tu vas t'occuper de tes poneys ? Alors, quand on est en hiver, je vais m'occuper tous les jours de mes poneys. Cependant, si j'ai décidé de ne pas les travailler, j'y reste en soi entre 1h30 et 2h, le temps de pouvoir nourrir Golden, de nettoyer leur box, que je leur remette du foin, de l'eau et nettoyer à ce qu'il y a à nettoyer entre plus 2h, 2h30, si je leur fais les soins. Parce que je ne leur fais pas les soins tous les jours. Et quand j'ai décidé de les travailler, j'y reste environ 3h, 3h30. Même si je ne travaille pas les poneys tous les jours, mais le temps de préparer le poneys en question et de le travailler et d'arrêter tout ce qu'il y a à faire. En hiver, j'y reste grand max 3h30 avec eux. Et quand on est en été et qu'ils sont du coup au parc, j'y vais tous les 2 jours, lorsque je ne les travaille pas en fait, pour simplement vérifier s'ils ont toujours de l'eau, si tout va bien, si la clôture n'a pas été abîmée, etc. Et des fois, j'y vais 3-4 jours d'affilée. Après, j'y laisse un jour où je n'y vais pas et j'y retourne le lendemain. En été, c'est un peu plus aléatoire, mais j'y vais quand même tous les 2 jours pour vérifier que tout se passe bien. La dernière question est, quels sont tes prochains achats d'équitation ? Alors en soi, j'ai 2 prochains achats qui sont plus ou moins imminents. Le premier achat, ce serait de m'acheter une paire de bottes. Car actuellement, je monte à cheval avec des boots et des chaps. Et je sens que ma jambe n'est absolument pas fixe. Et c'est vrai qu'une paire de bottes permet d'améliorer un peu ses petits problèmes. Car du coup, elle tient quand même beaucoup plus la cheville que des boots et des chaps. Cependant, je n'ai pas envie d'acheter une paire de bottes trop chère parce que pour le moment, je ne fais pas de concours. Mais je n'ai pas envie non plus d'acheter de la mauvaise qualité. Actuellement, j'ai une paire de bottes en tête. C'est de la marque Orze. C'est celle-ci. Je ne sais plus le nom exact. Mais elles sont à 199 euros. C'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Et la paire de bottes-là a quand même de bons commentaires. Donc c'est vrai qu'elles sont très jolies. Elles sont très féminines, très élégantes. Et voilà, je me tâte à les acheter. Et mon second achat, ce serait de m'acheter un amortisseur. Car dans le centre équestre où je monte, on monte tout le temps avec un amortisseur. Et c'est vrai que j'aime bien avoir mon propre matériel. J'ai déjà acheté deux tapis pour avoir mes affaires. J'ai acheté des guêtres aussi il n'y a pas longtemps. Je vous les montrerai prochainement. Et c'est vrai que j'aimerais bien m'acheter un amortisseur pour avoir mon propre matériel. Surtout avec le virus et la rhinopneumonie qui court un peu avec les chevaux. Avoir son propre matériel, c'est plus sécurisant. Donc voilà, les deux prochains achats que je devrais faire. Donc voilà, j'ai terminé de répondre à quelques-unes de vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. A vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon, moi je vais vous laisser. Et on se retrouve dans la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501